Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour un book haul et comme vous avez pu voir le titre c'est un book haul minuscule même si là le titre minuscule est utilisé comme un euphémisme puisque j'ai quand même à mon avis une bonne quinzaine de livres à vous montrer sachant que c'est des livres que j'ai acheté entre août, septembre et octobre, donc en 3 mois et je pense que j'aurais pu faire carrément pire en 3 mois, j'ai déjà fait pire en un seul donc je vais considérer que j'ai été relativement raisonnable, voilà Bref, je vais commencer tout de suite pour éviter que cette vidéo fasse 15 minutes de long On commence tout de suite avec les deux livres que je n'ai pas payés parce qu'au cours des 6 derniers mois je faisais mon stage dans une maison d'édition et dans le cadre de cette maison d'édition, des fois on pouvait récupérer des livres gratuitement donc j'en ai assez profité et j'ai récupéré deux livres Le premier c'est Transbarcelona Express de Hélène Couturier qui est un livre qu'on a relativement vu passer sur Bookstagram au moment de sa sortie qui est publié chez les éditions Siros et qui apparemment si j'ai bien compris, c'est un peu l'histoire d'une jeune fille qui part en vacances avec sa famille et ce voyage est un petit peu chamboulé quand elle trouve un sac dans lequel il y a un carnet avec des dessins mystérieux, voilà Je sais honnêtement pas trop ce qui se passe dans ce livre en plus de ce que je viens de vous dire mais je préfère y aller en n'en sachant pas trop parce que j'ai un feeling comme quoi si j'en sais trop je risque d'être déçue ou alors de pas avoir envie de prendre ce livre Bref, c'était gratuit, je l'ai vu passer, j'ai eu des bons échos donc je me suis dit pourquoi pas le prendre Ensuite, un autre livre que je n'ai pas acheté il s'agit de, alors je sais pas si ça se prononce, Gruppe ou Groupe de Yves Grevé Yves Grevé c'est aussi celui qui a participé à l'histoire Contagion Youfor qui est un collectif d'auteurs, de 4 auteurs qui ont écrit 4 livres chacun dit d'un point de vue d'un personnage et qui est un petit peu dystopique Bref, c'est un autre de ses romans j'ai entendu des très bons échos sur cet auteur donc j'ai été intriguée Ce livre se passe dans une société futuriste où il y a une pilule et quand on la prend, ça nous permet de vivre jusqu'à 100 ans sans risque de maladie ou quoi ce qui fait qu'on peut vivre une vie tranquille et si j'ai bien compris, c'est l'histoire de deux frères un qui est tenté de prendre la pilule et l'autre qui au contraire refuse de soumettre sa vie à un cachet Ensuite, au mois d'août, j'ai acheté The Becoming of Noah Shaw qui est écrit par Michelle Hodgkin et qui est le 4ème tome En fait, je ne sais pas trop si c'est une nouvelle trilogie ou si c'est vraiment la suite suite de la trilogie Mara Dyer que j'avais lue cet été et que j'avais relativement appréciée c'était pas mal et donc là, c'est la continuité de cette histoire mais racontée par le point de vue du personnage masculin Noah Je ne peux pas trop vous en dire sur ce livre puisque c'est un tome 4 donc je ne veux pas vous spoiler mais le premier tome, c'est l'histoire de Mara qui se réveille dans un hôpital qui n'a plus aucun souvenir de l'accident dans lequel elle a été où tous ses amis sont morts C'est de là que va partir l'histoire et c'était une histoire un petit peu super naturelle que j'ai vraiment relativement aimée mais c'était pas un gros coup de coeur mais c'était quand même sympa j'ai bien aimé la dynamique du duo et le personnage de Noah Shah est un personnage que j'ai trouvé très intriguant donc je suis contente d'en apprendre plus sur ce personnage et j'ai hâte de lire ce quatrième tome Ensuite, dans la fairy loot il me semble du mois d'août ou alors de juillet, je ne sais plus bref, je ne me souviens plus si je vous ai parlé de ce livre ou pas mais on avait reçu Grace and Fury de Tracy Bengard qui est un livre sur deux sœurs une qui vit à la cour et qui est un petit peu considérée comme la fille parfaite et son autre sœur qui elle est dans une prison un camp de redressement parce qu'elle ne correspond pas à la société qui est extrêmement patriarcale si j'ai bien compris et totalement inégalitaire pour les femmes donc ça a été présenté un petit peu comme un livre un peu féministe qui essaye de faire bouger les choses je ne l'ai toujours pas lu mais j'aimerais bien le lire j'en ai entendu des bons échos donc Ensuite, toujours dans une fairy loot j'ai reçu This Rebel Waves de Sarah Rash qui est sur le thème de la piraterie on a trois personnages qui viennent de destins totalement différents mais qui se retrouvent connectés voilà c'est à peu près tout ce que je sais sur cette histoire j'avoue que j'en sais très peu mais je suis assez intriguée bref, j'ai vraiment hâte de le lire mais je pense que je vais attendre un petit peu parce que si j'ai bien compris c'est une trilogie et je n'ai pas envie de le lire et de devoir attendre je ne sais pas combien de temps avant d'avoir le tome 2 donc celui-là reste peut-être dans ma pelle pendant un petit moment et le troisième livre que j'ai eu dans une fairy loot au cours des derniers mois c'est Mirage de Somaya Daoud qui est un livre ou si j'ai bien compris c'est une jeune fille qui prend la place d'une princesse qui est totalement détestée par les gens de son royaume et comme c'est son sosie elle, elle va prendre sa place et donc risquer de se faire tuer à la place de la princesse pareil c'est à peu près tout ce que je sais de ce livre mais j'en ai entendu des échos excellents donc j'ai vraiment hâte de le lire par contre encore une fois il me semble que c'est le début d'une trilogie je sais qu'il y aura au moins deux sur un tome 2 donc je pense que je vais attendre un petit peu avant de le lire pour ne pas avoir à attendre des mois pour avoir la suite et oublier ce qui se passe dans le livre on continue avec un livre que j'avais sur mon radar depuis un petit moment et il s'agit de Furyborn de Claire Legrand c'est un livre qui a explosé sur Booktube et sur Bookstagram je l'ai vu passer partout et si j'ai bien compris c'est l'histoire de deux reines une reine de sang et une reine de lumière qui sont séparées par des siècles voilà on suit l'histoire d'une reine qui se passe à une certaine époque et l'histoire d'une autre reine qui se passe encore à une autre époque et voilà donc c'est de la haute fantaisie j'en ai entendu des très bons échos j'ai vraiment vraiment envie de le lire et puis attendez regardez un petit peu la beauté du livre voilà c'est rare back je le trouve trop beau j'ai pas su résister surtout qu'au moment où je l'ai commandé sur Amazon il était vraiment pas cher donc et ensuite en même temps que j'ai acheté Furyborn j'ai aussi acheté Dance of Thieves de Marie Iberson Marie Iberson elle a écrit The Ruminant Chronicles dont le premier tome est The Kiss of Deception qui est une trilogie que j'avais lu l'année dernière et j'avais pas été ultra fan j'avais trouvé le premier livre intéressant puisque c'était l'histoire d'une princesse qui fuyait un mariage arrangé pardon et qui était retrouvée par le prince qu'elle était censée épouser et un assassin chargé de la tuer sauf que durant tout le livre on ne sait pas qui est l'assassin qui est le prince j'ai trouvé que c'était une dynamique très intéressante malheureusement j'ai eu un peu de mal à m'attacher au personnage de la princesse et il y a des choses qui m'ont un petit peu dérangée bref j'ai pas été fan de cette série mais quand j'ai vu que l'auteur avait sorti un autre livre dans le même monde qui est un des aspects que j'avais beaucoup aimé je me suis dit que j'allais essayer puisque là ce sera des personnages différents et donc peut-être que j'apprécierais plus bref j'avoue que j'ai aussi craqué pour la couverture ce qui est particulièrement beau et attendez là aussi encore une fois c'est un livre qui est magnifique et je suis particulièrement contente de l'avoir dans ma collection ensuite on avait deux livres que j'attendais de pied ferme puisqu'ils sont d'une de mes auteurs préférés et le premier c'est City of Ghosts de Victoria Schwab qui est son premier livre à destination des enfants alors oui je sais ce que vous vous dites pourquoi tu lis un livre pour enfants mais c'est écrit par Victoria Schwab c'est en anglais donc moi personnellement le fait que ce soit pour les plus jeunes ça ne me dérange pas et puis surtout le résumé m'a vraiment intriguée ici on suit Cass une jeune fille qui peut voir et passer à travers le Veil qui est une séparation entre le monde des vivants et le monde des morts et elle a notamment un meilleur ami qui est un fantôme un jour ses parents vont à Edinburgh pour réaliser un reportage sur les endroits les plus hantés et une fois qu'elle est à Edinburgh elle se rend compte que son pouvoir entre guillemets n'est pas tout à fait ce qu'elle pensait et elle va partir dans une aventure c'est un livre que j'ai déjà lu j'ai adoré c'était vraiment vraiment top je suis trop contente j'ai vraiment hâte de lire le 2 et Victoria Schwab encore une fois c'est un sans faute et le deuxième livre de Victoria Schwab que j'attendais de pied ferme puisque j'avais lu le premier j'avais adoré c'est Benchful de V.I. Schwab si vous vous posez la question pourquoi Victoria Schwab et pourquoi V.I. Schwab Victoria Schwab c'est quand elle écrit des livres pour les enfants ou pour les jeunes adultes et V.I. Schwab c'est son pseudo quand elle écrit pour les adultes et ici on a Benchful la suite de Vichus je ne peux pas vous en dire trop parce que c'est une suite mais Vichus j'avais vraiment vraiment adoré on suivait Victor et Ellie qui sont deux étudiants qui pour une thèse vont se renseigner sur les IO donc Extraordinaries et voir comment ils font pour obtenir des pouvoirs et on va suivre donc leur rivalité et c'était un livre que j'avais vraiment adoré donc Vichus comme vous pouvez voir Benchful pardon est absolument magnifique je l'ai reçu dans la All Crate spécial édition juste pour la sortie de ce livre et même si le livre est absolument splendide je dois avouer que j'ai été un petit peu déçue c'était pas ce à quoi je m'attendais et j'ai trouvé qu'il était pas à la hauteur de Vichus même si j'ai quand même passé un bon moment et puis regardez-moi la splendeur du livre voilà il est il est vraiment trop beau et puis il est dédicacé donc ça rattrape tout ensuite on continue avec ma toute dernière acquisition que j'ai reçue aujourd'hui il s'agit de Emergency Contact de Marie Choy Choy je sais absolument pas comment ça se prononce celui-là il est déjà sorti en français mais je voulais le lire en anglais parce que je sais que c'est le genre de livre que j'apprécie plus si je les lis en VO mais ici on a une histoire de deux jeunes gens dont ou leur vie se passe pas forcément comme ils les ont prévu et ils deviennent leur contact d'urgence voilà ils entretiennent une relation téléphonique voilà ils s'écrivent des messages et ils se soutiennent comme ça et de ce que je pense c'est potentiellement une romance bref j'adore les histoires où les relations se développent à travers le format de messages c'est des livres que j'apprécie beaucoup donc je l'ai acheté surtout que je l'avais sur mon radar depuis vraiment vraiment longtemps ensuite autre livre que j'ai acheté et alors celui-là il faut que je vous explique quelques petites choses je l'ai déjà je l'ai déjà lu je l'ai adoré mais j'avais besoin de cette copie de ce format particulier puisque dans celui-là il y a une short story que je voulais lire absolument et je parle de Warcross de Marilou qui est la nouvelle édition US et dans laquelle on a une short story sur légende légende qui est ma trilogie préférée de cet auteur le seul moyen pour pouvoir lire cette short story je l'ai cherché partout impossible de la trouver c'était d'acheter ce livre-là donc j'ai craqué je l'ai lu la short story c'était tout ce dont j'avais toujours rêvé voilà c'était absolument parfait j'en avais besoin voilà et je ne regrette absolument pas cet achat au début je pensais qu'une fois que j'avais lu la short story je me débarrasserais du livre mais je ne le ferais jamais puisque je sais que je vais lire relire et re-relire cette petite short story jusqu'à la fin des temps et pour ceux qui ne le savaient pas Marie-Lou a annoncé qu'elle allait faire un tome 4 de légende et je suis tellement tellement excitée pour ça et je ne pouvais pas vous parler de Warcross sans vous parler de Wildcard qui est le second tome qui vient de sortir je ne peux pas vous dire trop ce qui se passe dans celui-là parce que spoiler mais je l'ai lu je l'ai vraiment beaucoup aimé j'ai trouvé que le début était un peu lent mais la fin a été vraiment top j'adore les fins de Marie-Lou voilà c'est une des auteurs qui fait les fins que je préfère même si même si elles font saigner mon petit coeur de lectrice Warcross c'est l'histoire de Emika qui est une jeune fille qui est dans une situation très critique puisqu'elle n'a plus du tout d'argent et qui va recourir à un moyen assez extrême pour obtenir des fonds et ne pas être éjectée de son appartement elle va hacker une partie d'un jeu qui est le jeu que tout le monde regarde c'est un phénomène absolu qui est Warcross et en hackant ce jeu elle va maloncontreusement glicher dans une des parties et se retrouver exposée au lieu de tous elle pense qu'elle va finir en prison et au contraire le responsable du jeu lui propose de venir pour lui confier une mission je vous en dis pas plus si vous ne les avez pas lus lisez c'était vraiment vraiment génial c'est un petit peu dans les mêmes vibes que Ready Player One si j'ai bien compris au cours des derniers mois j'ai aussi acheté An Unshotment of Ravens de Margaret Rodgersen qui est un livre que je voulais absolument parce qu'au moment de sa sortie sur Bookstagram je l'ai vu passer partout et puis cette couverture est sublime je l'ai lu malheureusement c'était pas ce à quoi je m'attendais j'ai été un petit peu déçue je saurais pas trop comment vous résumer cette histoire mais en gros c'est dans un monde où il y a des immortels le seul moyen qu'ils ont pour avoir quelque chose de créé c'est si c'est un humain qui le fait la jeune fille qu'on suit est peintre elle va peindre un portrait pour un des immortels et malheureusement le portrait ne va pas le satisfaire ce qui va l'entraîner dans une aventure j'ai écouté celui-là au format audio et j'ai c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais j'avoue que c'était quand même assez décevant je pense que c'était trop court le monde était pas assez exploité bref c'était un petit peu décevant mais ça reste un livre qui est très beau et que je suis contente d'avoir dans ma collection et enfin mon dernier achat mais pas des moindres là je les ai sortis de la boîte mais il s'agit du coffret de The Infernal Devices de Cassandra Clare qui est la deuxième trilogie dans son monde des Shadowhunters alors ceux-là je les ai achetés sur un coup de tête parce que je les voulais absolument je les trouve trop beaux et j'ai vraiment envie de lire mais je n'ai toujours pas lu The Mortal Instruments voilà je sais pas ce que je fais je sais même pas si c'est un monde qui va me plaire et si je vais avoir envie une fois que j'aurai lu The Mortal Instruments de lire ceux-là mais qu'est-ce que je peux vous dire j'avais envie de les avoir donc je les ai pris le premier c'est Clockwork Angel la couverture est trop belle le tome 2 c'est Clockwork Prince toujours aussi beau et le tome 3 qui est peut-être ma couverture préférée c'est Clockwork Princess et voilà je peux absolument pas vous dire ce qu'il se passe dans cette trilogie puisque je n'en ai aucune idée j'ai peur de lire les résumés et de me spoiler The Mortal Instruments mais je sais que je vais me lancer dans The Mortal Instruments prochainement je sais c'est prévu je sais juste pas quand et voilà c'est tout pour ce book haul j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire si certains des livres que j'ai présentés vous les avez lus si vous avez des recommandations n'hésitez pas à les partager et moi en attendant je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine